Un écu, c'est un bout de bois, en fait, qui est recouvert de tissu, lui-même peint aux armes du seigneur qui le porte, pour qu'on puisse le reconnaître sur le champ de bataille et qui, en plus, peut le protéger lors des affrontements. Il faut savoir que c'est un équipement défensif qui fait partie du consommable. On peut le jeter et continuer le combat en armure. Les armoiries, il faut savoir qu'on peut les décrire sans les dessiner. Ça s'appelle le blasonnement. C'est un art qui a été édicté par des héros d'armes au XIVe siècle et qui ont donné une codification. Donc là, je vais vous donner un exemple. On décrit d'abord le fond, c'est d'or, parce que c'est jaune, à la bande de gueule, ça veut dire rouge, chargé de trois alérions d'argent. Mais vous voyez que sur le haut de l'écu, il y a une brisure d'armes. Cette brisure d'armes, c'est un lambelle de trois pendants d'azur. Ce qui veut dire que celui qui porte ce blason, ce n'est pas le duc, ce n'est pas le détenteur du titre, c'est le cadet. Donc, pour le reconnaître de son frère, qui lui est duc de Lorraine, eh bien, il va porter ce lambelle de trois pendants d'azur.